Chers amis, le confinement lié à la pandémie de Covid-19 nous empêche de nous retrouver pour rendre hommage aux victimes du génocide arménien, comme nous avons traditionnellement l'habitude de le faire, là je l'ai dit, à quelques mètres d'ici, chaque 24 avril. Je sais que vous comprenez l'interdiction qui nous est faite de nous rassembler, mais je sais aussi que vous serez chez vous, en famille, honorer la mémoire de vos anciens. A titre personnel, c'est très volontiers que j'ai répondu à la demande du président Kakissi et que j'ai enregistré cette vidéo et je voulais le remercier vraiment, très sincèrement. Alors que depuis l'an dernier, ce 24 avril est devenu en France une journée nationale de commémoration et nous en réjouissons tous, permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour Patrick de Vecchamp, emportée il y a quelques semaines par le Covid-19. D'origine arménienne, ministre de Jacques Chirac, ministre de Nicolas Sarkozy, Patrick de Vecchamp était un grand élu local et il n'a eu de cesse de se battre tout au long de sa vie pour la cause arménienne et il était venu nous en témoigner, notamment en m'encourageant lors d'élections précédentes en venant vous rendre visite à Rome. Je trouve qu'il a caractérisé particulièrement bien ce qui caractérise pour moi les Arméniens de France, c'est-à-dire un attachement fort à la France, tout autant qu'à leur pays d'origine à l'Arménie. En ce genre de commémoration si particulier, dans le contexte actuel, j'ai à nouveau à l'esprit ces mots de Yéguiché Tarets qui disait « Au peuple arménien, ton seul espoir de salut réside dans ton unité ». Alors le monde affronte une crise sanitaire sans précédent, en conséquence que nous ne mesurons pas forcément encore, à l'heure aussi où Romain est meurtriche par cette attaque au couteau du 4 avril, c'est effectivement dans l'unité que réside notre espoir de salut. Prenez soin de vous et je voulais vous dire que vous me manquez terriblement. A très bientôt.